Alors que le régime de Basaville vient de le souiller à un même refus d'une aide financière du choix monétaire international, le dictateur Denis Sassou-Lesson est rentré dans une connerre noir contre l'Elysée. Suspecté d'avoir torpillé les efforts d'un appui financier au régime horribant de Basaville, le dictateur congolien n'a pas pu marcher seulement vis-à-vis de l'actuel président français, Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs traité de gamin. En envoyant ses ministres dans la capitale française pour une opération de mendicité, l'empereur Moshe ne comprend toujours pas le refus de Paris d'appuyer le dossier du Congo auprès des instances internationales afin de bénéficier d'un apport financier. Une posture diplomatique qui ne cesse de renforcer un climat de méfiance, de suspicion entre les deux capitales. Si le Congo était un état indépendant, libre et souverain, pourquoi Denis Sassou-Lesson n'envisagerait pas de créer une monnaie congolaise et de faire fonctionner la planche habillée ? Le dictateur congolais est pris dans un piège et les choses ne tournent pas à son avantage au regard de l'actualité sous-régionale. La position actuelle de la France dans la sous-région des Grands Lacs ne permet plus à Macron de copiner publiquement avec les dictatures africaines. L'aide financière tant recherchée par Brazzaville ne viendra pas aussi longtemps que l'opposition congolaise de Lambre continuera à travailler en étroite collaboration avec les officiers de Paris. Denis Sassou-Lesson est pris au piège dans son propre jeu et la chute s'annonce patacus mini.